salut tout le monde c'est monsieur sucré vous avez posé des questions à vd buzz et donc maintenant je vais y répondre alors j'ai 27 ans alors je mesure un mètre 96 peut-être que ça se voit pas sur mon insta ou sur mes photos mais je suis très très grand oui j'ai deux petites sœurs de 23 et 19 ans alors je suis d'origine congolaise kinshasa plus précisément parce que je sais que les gens aimeraient bien savoir entre les deux kinshasa au brava c'est kinshasa la maman et le papa congo alors je suis vierge je suis né en septembre moi je pense que ça me correspond je suis quelqu'un de très ordonné très pointilleux je sais que quand je m'entends un truc j'y vais toujours à fond donc plutôt de bonne volonté et je pense que ça qualifie un peu les vierges mais j'ai un côté aussi sensible très humain donc ouais moi je dirais que je correspond au profil type du vierge au niveau des défauts je dirais bon je connais que les qualités des vierges alors les défauts je ne saurais pas dire non franchement les défauts je connais pas du tout mais mes défauts je dirais que alors je sais pas si c'est un défaut ou pas mais être un peu trop sûr de soi peut-être 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 que j'ai passé trop mes proches avant moi j'en sais rien un peu mes défauts oui j'ai un tatouage et je l'avais déjà expliqué c'est que je l'ai fait il ya quelques années il ya cinq six ans maintenant et je l'avais fait parce qu'en fait j'avais des galères à ce moment là et en fait sucré c'était pour moi un concept de vie où je prends toujours la vie du côté sucré malgré les galères qu'on peut avoir et là en ce moment le confinement et tout ce qui arrive il faut vraiment prendre la vie du côté sucré sinon on pète à câble le côté sucré c'est vraiment toujours assez positif que même si on a des galères on a des merdes ça va aller ça va aller un peu moins dans la vie il ya une balance qui se fait et que même si on a on a un pendant d'art en ce moment un peu comme tout le monde je pense eh ben ça va toujours se rééquilibrer et après la tempête j'ai toujours le beau temps j'y ai pensé avec tout ce qui s'est passé là pendant le confinement tout ça avec le COVID j'y ai pensé je pensais à faire rise genre s'élever alors je sais pas où le mettre je sais pas si je mettrais au niveau de mes poignets maintenant je sais pas alors pendant le confinement ça a été très très dur ça a été dur parce que j'ai eu ma séparation avec Chloé j'ai eu je suis tombé malade je me suis fait opérer de la jambe j'ai perdu beaucoup beaucoup de poids à cause de ma blessure et c'est vrai que c'est très très dur dans le sens où je me suis rendu compte que j'ai vraiment un mental et que dans la vie si on n'a pas de mental c'est très compliqué de s'en sortir donc ça a été dur pour moi mais j'ai pris sur moi et je suis entouré et maintenant ça va beaucoup mieux je suis très heureux j'étais confiné en famille en région parisienne avec ma mère alors la première chose je crois même que je suis resté chez moi le lundi c'était le 11 mai lundi 11 mai je suis sorti après le confinement mais je crois que le lendemain ce lendemain je suis parti voir des amis et je crois que toute la semaine j'ai profité avec des amis de la famille et voilà quoi je pense que je pense que tout le monde un peu a fait ça un petit peu c'est profiter de ses proches de ses amis alors j'ai fait une licence j'ai fait un bac es j'ai fait une licence information communication et un master communication des médias donc un bac plus 5 et j'ai eu mon diplôme en 2018 j'ai un peu bossé là dedans j'ai bossé à bfm business en tant que assistant producteur sur une mission de une mission de immobilière j'ai bossé aussi à touche point mon poste et donc j'ai bossé dans le milieu des médias en tant que dans la production et après je me suis dit que en fait on m'a proposé de faire la télé réalité je me suis dit pourquoi pas ça va être intéressant et voilà je dirais qu'aujourd'hui je suis comment dire les compétences que j'ai si je suis chargé en communication je serai je pense développer la communication au sein d'une entreprise aujourd'hui maintenant que ce que je fais je me considère comme un influenceur mais c'est comment dire ça je n'appelle pas ça un métier mais je pense plus comme une activité que je développe au quotidien et mais pour moi c'est pas un métier en tant que tel en fait je pense que c'est plus une activité qu'on développe création de contenu etc mais je n'appelle pas ça vraiment un métier en fait ça faisait quelques années qu'on m'ont contacté pour des émissions de télé pour des castings et je participe au casting en mode ouais pourquoi pas why not c'est deux trois ans et du coup j'ai fait des émissions comme ça un peu one shot où c'est pas des gros tournages de télé réalité mais c'est des petites émissions où je participais jusqu'au moment où j'ai fait des princes de l'amour non ma première expérience c'est la villa des coeurs brisés pardon en 2017 et la villa ça avait très bien marché c'était cool c'était une bonne expérience en plus c'était à saint martin donc c'était cool et ensuite on a proposé directement après les princes de l'amour en tant que prétendant et après voilà il s'en est suivi ce qu'il en a suivi et voilà et ça a très bien marché pour moi non pas du tout franchement j'aimerais bien refaire c'est une expérience de ouf non ça fait ouais c'est presque un an et demi j'ai pas fait de tournage donc mais c'est une expérience de ouf et franchement il ya beaucoup de gens qui critiquent la télé réalité mais si vous savez comment comment se passe un tournage non franchement c'est qu'ils font c'est vraiment qu'ils font de ouf et ouais non je le dis j'aimerais refaire un tournage alors dans les princes j'ai ma forcément c'était dylan que j'avais le moins moins apprécié à ce moment là mais après voilà c'était à moi c'est il ya très longtemps je suis pas dans une haine quoi s'il est en bonne santé que tout va bien pour lui que ça marche pour lui tant mieux pour lui mais voilà ce moment là précis dans l'émission c'était dylan qui vraiment m'en supportait franchement je suis en guerre avec personne c'est pas mon délai je suis en guerre avec personne que de la mort c'était la louche la louche c'était la louche c'était le gars avec qui j'étais tout le temps en fait j'avais une image de comment était la télé réalité et comment étaient les candidats et quand j'ai vu la louche j'ai rencontré j'ai vu vraiment que c'est un très simple très gentil et je le redis à chaque fois c'est un mec il a une belle âge c'est un truc de ouf j'ai vraiment rencontré des gens qui ont un fond qui est qui est bon donc ma plus belle rencontre j'irai c'était la louche j'avoue j'ai rien vécu pour lui et il m'a fait rire il m'a fait rire c'est du la louche tout craché après voilà c'est un tournage c'est pas c'est pas la c'est pas la réalité c'est pas la vraie vie mais c'est il m'a fait rire et au final maintenant aujourd'hui il est en couple il est très heureux donc donc je pense que les coachings avec lucide m'ont servi à savoir ce qui veut vraiment dans la vie mais voilà alors c'est ce que son turnover est comment dire très compliqué à expliquer je pense que vous et tu peux directement lui poser la question mais mais je dirais je pense qu'il a dû être perdu un petit peu à un moment donné et voilà on sait comment ça passe en tournage voilà on sait très bien on va pas se mentir mais au final c'est pas un méchant garçon c'est un très gentil garçon il a vraiment un bon fond et ça a pas marché avec l'ananas pas marché avec manon mais au final aujourd'hui il est en couple et tout se revient pour lui donc donc rien n'arrive par ava mes expériences télé j'ai aucun regret franchement moi je me donne toujours à fond et je fais toujours en sorte que mon nom je prends des décisions en âme et conscience j'étais sûr de ce que je voulais faire donc j'ai aucun regret mon meilleur souvenir en télé je pense que c'était le moment où je suis parti de l'émission parce qu'en fait je m'étais rendu compte que j'avais fait trois semaines de ouf sur un tournage et en fait j'étais coupé du monde j'avais pas de contact avec mes proches ma famille et j'ai réalisé que j'ai participé à un tournage de télé réalité et j'ai vécu des expériences de ouf avec des gens de ouf et c'était ouf et je pense que j'en suis ressenti grandi c'était ouf donc le meilleur moment c'était vraiment quand je suis parti et que je me suis dit waouh en fait ce que j'ai vécu c'était un truc de ouf et le pire moment que j'ai vécu en télé réalité pour moi il n'y a pas de pire moment mais je dirais le moment en fait qui m'a un peu saoulé vraiment pendant le tournage en fait dylan avait insulté des prétendantes en face à face et moi je suis quelqu'un que voilà j'ai deux petites sœurs et je pense que on peut avoir des désaccords avec les femmes mais à partir du moment où on les dégradent ou les insultes comme ça en face à face ça m'avait choqué et j'en avais fait part à la production et qui avait compris tout de ouf et du coup il avait calmé d'ailleurs par rapport à ça et ouais donc le pire moment c'est quand j'ai eu ça j'ai eu ça ça m'avait choqué et d'ailleurs je lui ai dit en plus et il l'a compris de mon émission des princes de l'amour je suis encore en contact avec tom avec la lou il ya kane aussi je suis en contact l'olissa souria moi j'ai des nouvelles régulièrement des prétendants mais plus la lou c'est sûr et sinon aujourd'hui je suis en contact avec d'autres candidats de télé réalité que j'ai pas connu dans les émissions mais avec qui je suis en contact avec qui sont ce qui sont hyper cool là récemment et on faisait un live on rigolait avec toto pour tous des anges qui est drôle shana aussi avec qui je suis en contact mais je parle d'une personne d'autres personnes j'ai pas là j'ai pas en tête gens qui me viennent mais saffia aussi et c'est une très gentille fille très belle femme et tout avec qui je délire bien attend jana c'est une très belle femme on va pas se mentir et bien sûr qu'elle me plaît ouais c'est une très belle femme c'est mon signe de femme la plus belle candidate pour moi bah on va pas se mentir je vais pas faire semblant c'est chloé pour c'est chloé elle a été madame sucrée pendant un an et demi donc donc ouais c'est chloé ça reste chloé alors aujourd'hui je suis toujours célibataire je suis très heureux comme ça pour le moment et ensuite avec chloé bah ça s'est fini malheureusement c'est une personne qui a énormément compris pour moi ouais je l'ai dit c'est ça restera enfin l'a été madame madame sucrée et c'est et voilà on était un couple goal pour moi ça a marché très très bien maintenant je pense que dans la vie des fois l'amour ne suffit pas j'ai essayé de me battre pour pour qu'on reste ensemble et j'aurais fait je pense le maximum maintenant je pense qu'on prend chacun des chemins différents pas bien c'est la vie ce que je pense c'est que c'est une femme je penserai toujours c'est une femme incroyable formidable et que et que elle se sous-estime et qu'elle est capable de grandes choses et c'est que ouais un peu j'espère qu'un jour elle sera assez conventionnelle pour savoir de quoi elle est capable c'est bah c'est chloé j'en perds mes mots c'est chloé plus on n'est plus temps en contact ça fait plus d'un mois que je n'ai pas de nouvelles d'elle donc plus du tout malgré ce que les gens ont pu voir sur le réseau moi je suis pas en guerre du tout c'est juste que je devais mettre des mises à jour pour que les choses soient claires parce que mais sinon pas du tout en guerre moi je suis pas du tout en guerre contre chloé j'espère qu'elle est heureuse que ce passe bien pour elle et que qu'elle avance dans ses projets dans ce qu'elle a envie et voilà j'ai vraiment beaucoup de bonheur dans mon travail futur une mise à jour c'est que j'ai fait des stories un peu virulente ou rapport à des choses qu'elle avait fait en fait où elle parlait de moi sur mes stories où elle a suivi des choses bah j'ai je me suis exprimé en disant que voilà que c'est pas le moment de dire des certaines choses alors que moi j'ai des enregistrements j'ai des photos et des vidéos qui prouvent autre chose donc mais bon elle a supprimé ses stories on m'a dit donc maintenant c'est passé mais je ne parlais plus d'elle dans mes stories je pense que c'est pas utile ça sert à rien de refasser le passé mais voilà bah écoute moi j'ai essayé de crier une deuxième chance je me suis battu pour ça mais vraiment je me suis battu comme pas possible comme un forcené ou parce que quand t'es amoureux que tu vas faire les choses et tu te bats pour mais apparemment il y a pas eu de réception par rapport à ça donc maintenant j'ai pas me battre dans le vent et il faut que je pense à moi c'est à dire que si moi je prends le principe que si les gens s'aiment ils se battent pour ils savent mettre leur sécurité de côté et leur écoute de côté maintenant si moi je me bats dans le vent c'est pas la peine maintenant je ne l'en veux pas du tout c'est pas grave du tout en soi c'est la vie comme je l'ai dit moi j'ai eu beaucoup de messages par rapport à ça et les gens pensaient que j'étais vraiment très très dur très froid alors que je suis toujours souriant toujours en train de rigoler mais c'est juste que c'était comment dire c'était un moment où j'étais un peu froid entre nous les dans l'interview les raisons pour lesquelles je trouvais qu'on avait un désaccord je trouve pas que j'ai été dur j'ai été moi même après si les gens l'ont compris ça comme étant dur bah je sais pas quoi vous dire je suis comme je suis mais j'ai pas été dur ma mère proche quand j'aurais dit les vraies raisons de la rupture parce que c'est plutôt ça c'est qu'ils étaient choqués ils étaient choqués ils disaient que c'était dommage en fait tous les jours je reçois des messages des gens qui me disent mais c'est dommage quand les personnes qui sont proches de moi ils connaissent les raisons de la rupture et pourquoi c'est un ça ils disent c'est dommage c'est dommage et je leur ai dit bah écoutez les gars c'est la vie je sais pas quoi vous dire de plus c'est ma mère était dégoûtée elle a été très dégoûtée par rapport à ça mes amis proches aussi et le mot qu'ils ont en fait toi c'est dommage c'est dommage que j'ai pas eu de qui a un manque de communication qui a de compréhension aussi mais encore une fois c'est la vie c'est comme ça j'ai pas de crush en ce moment c'est très compliqué d'être en crush quand on est en confinement et les messages et le téléphone ça suffit pas mais c'est vrai que pendant le confinement j'ai beaucoup changé avec Chana et c'est dommage parce que je quand je vois les critiques qu'elle a sur les réseaux mais moi quand je lui parle c'est les gens ont pas la une bonne image de Chana je trouve et c'est vraiment une femme bien et mais en fait c'est vraiment une femme bien gentille qui prêt à tout donner pour les gens elle est hyper sympathique hyper généreuse et sur les réseaux c'est pas ce que je vois sur les posts ou les commentaires des fois c'est dommage après c'est le côté l'emmerdue décor des réseaux sociaux et de la vraie vie en fait c'est juste ça et les gens la voient pas comme moi je la vois et mais sinon maintenant c'est elle avec qui je me suis je pense avec qui j'ai bien bien parlé pendant ce confinement alors ma femme idéale bah c'était Chloé c'était Chloé je parle encore d'elle un peu trop je pense non non c'était Chloé c'était Chloé je pensais qu'on allait aller très très loin ensemble je pensais je pensais vraiment que ça allait être la femme d'une vie comme on dit la femme de ma vie donc mentalement elle correspondait à ce que je recherchais chez une femme après personne n'est parfait mais même ses défauts je je kiffais ses défauts donc Chloé correspondait vraiment parfaitement physiquement avec les grandes détails très très belle ses qualités à Chloé c'est qu'elle est très généreuse elle est très gentille et pas une amoureuse de l'amour mais c'est une femme qui a besoin de donner beaucoup d'amour en fait à ses proches et moi dans ma vie j'ai besoin d'une personne comme ça qui a besoin de donner beaucoup d'amour qui a besoin de ses proches et elle est comme ça Chloé et en fait c'est ça que je recherche chez une femme en fait une femme qui a besoin de donner de l'amour et qui a du caractère quand même un petit peu c'est important mais qui a besoin de donner beaucoup d'amour d'être très gentil attentionné et voilà c'est ça que je recherche chez une femme en tout cas et les défauts c'est-à-dire qu'au début de la relation je voyais qu'elle était voilà un peu dans son monde de bisounours il lui disait toujours que le monde il est cruel et que le monde des réseaux il est cruel que que c'est pas comme ça c'est que il faut se forger d'un caractère sinon on peut se faire boucher et ouais et même si c'était faux au final je kiffais ça après personne n'est pas fait donc on prend la personne comme elle est ce qu'on n'apprend pas quoi alors j'ai pris beaucoup de poids en fait le 3 janvier 2020 je me suis pesé sur la balance et je faisais 119,2 kg pour un mec 36 et c'est énorme j'avais vraiment un bide énorme moi qui montre toujours des abdos bien bien saillant et là le fait d'avoir pris du bide c'était c'était dur c'est dur psychologiquement donc j'ai fait contact avec une nutritionniste et qui s'appelle élise et avec qui ça on a bien beaucoup parlé sur comment perdre du poids rapidement et du coup on a fait un planning sur mon alimentation au quotidien et du coup j'avais un nombre de calories à manger par jour une nombre des séances de sport à faire et les gens pensent souvent que c'est le sport qui fait beaucoup la différence mais c'est vraiment l'alimentation je vous dis c'est vraiment l'alimentation j'ai et j'ai perdu du poids grâce à ça ça j'ai mis 45 jours pour perdre presque 11 kg 12 kg même et voilà et ça a marché pour moi et ouais j'avais un physique après en cours en février il était mais de ouf quoi c'était impressionnant de base je dirais la compétition de quelqu'un qui est compétiteur je suis un sportif dans l'âme et du coup je dirais la compétition donc les émissions comme non dire ou la bataille des coupes mais bon je suis pas en couple donc c'est compliqué mais voilà qui m'intéresse mais aujourd'hui comme je suis un coeur brisé je ne vois que dans un programme comme la villa des coeurs brisés ou les princes de l'amour je pense mais j'aime beaucoup la villa des coeurs brisés et c'est un programme comme ça qui pourrait m'intéresser si je m'en retrouve avec chloé d'homme mondiaire bah je ferai une interview après l'aventure et je te dirais comment s'est passé si c'est par exemple le tournage est dans un an je te dirais bah que l'eau sera passé et qu'au final je pourrais très bien faire une aventure avec elle sans ambiguïté et tout maintenant si tu me dis que le tournage c'est dans une semaine ou deux semaines ouais c'est ce serait chaud quand même c'est très très chaud les gens j'aime beaucoup de ouf moi je suis en plus en milieu du sport j'adore c'est franchement si je peux avancer professionnellement parlant via une émission ce serait c'est vraiment cool donc les anges j'adore j'aime beaucoup le programme des anges et mais là en fait tu me disais maintenant à l'heure actuelle un programme je dirais je sens le coeur brisé et que voilà je suis pas bien je suis pas bien entre guillemets je te dirais une émission d'amour mais après les anges au niveau pro bien sûr franchement il n'y a pas de vraiment il n'y a pas de programme que je n'aimerais pas faire quand je suis pas tous les programmes sont hyper cool franchement il n'y a aucun programme que je te dirais non ça c'est sûr je fais pas je crois que alors c'est peut-être plus que la praline mais je pense quand j'étais petit je pensais juste à être heureux je pense que j'avais pas de truc alors peut-être quand j'avais 3,4 ans ma mère m'a dit je voulais être pompier je pense parce que j'avais vu ça à la télé ou dans les dessins animés mais vraiment quand tu as 8,9 ans que tu as à l'école on te demande c'est quoi ton métier plus tard je crois que je n'avais pas de réponse sur ça peu importe ce que je fais peu importe le métier que je vais exercer pardon c'est d'être heureux aujourd'hui je rêve toujours d'être heureux et d'être et de me dire dans dix ans que j'ai accompli de grandes choses et que je suis très très content du chemin parcouru tout simplement peu importe dans ce que j'ai peu importe ce que je ferai peu importe mes projets s'ils aboutissent ou pas mais de me dire que dans dix ans moi j'aurais fait du chemin j'aurais eu des hauts j'aurais eu des bars mais j'aurais avancé est-ce que je me vois dans dix ans je me vois vie de famille le papa comme dans ma famille d'abord michael kyle pour ceux qui connaissent la référence et non plus sérieusement je vous vois père de famille avec ma femme et mes enfants et heureux heureux une grande maison rien de très simple alors une vie très simple en france oui évolué dans le monde du sport alors j'ai des projets par rapport à ça donc je vais pas trop en parler pour le moment mais évolué dans le monde du sport et j'aime beaucoup la côte la côte d'azur j'ai beaucoup d'y fait l'idée d'avoir donc j'irai peut-être sur la côte la côte ouais donc voilà j'ai répondu à vos questions j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez kiffé en tout cas moi c'est un moment de fou j'ai grave kiffé par ça et à la prochaine sur vd buzz